CosaMental, art et télépartis au XXe siècle, c'est une proposition un petit peu inattendue pour relire l'aventure de l'art au XXe siècle, et en particulier les grandes ruptures qui ont accompagné justement les propositions de ces artistes, de l'abstraction jusqu'à l'art conceptuel. De quoi s'agit-il en fait de faire rencontrer effectivement deux termes qu'on n'a pas trop l'habitude de vouloir dans l'histoire de l'art faire se retrouver ? La télépathie, pourquoi ? La télépathie parce qu'elle correspond en particulier à la fin du XIXe, et jusqu'à aujourd'hui bien sûr, elle est très présente d'ailleurs dans l'actualité des séries télévisées, des films d'anticipation, La télépathie c'est l'idée de pouvoir transmettre directement, d'esprit à esprit, les émotions, les états émotionnels, les pensées, les concepts. Et je crois qu'il est possible, c'est la proposition de cette exposition, de revisiter toute l'histoire de la modernité en peinture, de la fin du XIXe, le symbolisme, les débuts d'abstraction et autres, jusqu'à aujourd'hui, à partir de cette fascination qu'ont eues les artistes pour ce mode de transmission directe de la pensée et des émotions par l'œuvre, ou peut-être même quelquefois sans l'œuvre. Donc c'est une manière aussi de raconter un épisode, en quelque sorte, de l'aventure de la dématérialisation de l'œuvre d'art au XXe siècle. Cosa mentale, c'est un titre que j'emprunte à Léonard de Vinci, il parlait de la peinture comme chose mentale, pourquoi ? C'est le projet de l'œuvre et non pas la réalisation physique qui apporte. Et bien c'est peut-être aussi ça, cette aventure de l'art du XXe. L'exposition va s'ouvrir avec le penseur de Rodin et ensuite va se déployer de manière chronologique avec des grandes ponctuations. L'une d'entre elles, ce sera bien évidemment l'abstraction, le moment de l'abstraction. Il y aura un regroupement d'œuvres de Kandinsky en particulier qui nous montrera combien on peut lire les premières œuvres abstraites de Kandinsky à partir de cette lecture. On aura ensuite un moment consacré au surréalisme avec un regard particulier sur l'œuvre de Miro. On regardera des peintures de Miro à travers aussi cette lecture. Et puis ensuite, dans les années 50-60, la manière de voir combien de nouveaux médias arrivent, le cinéma expérimental, la vidéo, l'architecture aussi. On aura une salle entière consacrée au Mind Expander du groupe viennois HowStrucker & Co. Nous sommes à la fin des années 60 et on construit des espaces pour essayer justement d'étendre le champ de la conscience et voir à l'intérieur de la pensée. Et puis on terminera avec les années 60-70, en particulier le milieu de l'art conceptuel, des œuvres de Sigmar Polk, des œuvres de John Baldessari, mais aussi de Robert Barry, qui sont des grandes figures de ce mouvement conceptuel et dont on verra qu'ils ont abouti le terme justement de ce devenir télépathique de l'art. Avec un point final sur l'ultra contemporain de ces questions. Et la dernière salle sera consacrée à une installation spécifique de l'artiste français Fabrice Hibert qui proposera au spectateur une expérience concrète de la télépathie. Croiser arrêt télépathie, c'est un peu curieux. Ça peut paraître effectivement nous renvoyer à la fin du 19e, le moment où les télécommunications apparaissent. Et on se dit, tiens, de nouveaux moyens peut-être, et la télépathie en particulier, vont débarquer dans les modes de relations. Et bien c'est quelque chose qui a toujours son actualité, et j'ai envie de dire qu'il y a encore plus son actualité aujourd'hui, où les moyens de communication se sont généralisés, sont omniprésents. C'est l'Internet, les interfaces de l'esprit et de la machine qui viennent de plus en plus se nourrir en lien avec les neurosciences, l'avancée justement des recherches sur le cerveau. Tout cela nourrit énormément de pistes sur l'actualité de la télépathie, que l'on retrouve d'ailleurs dans des relais qui sont ceux d'une culture plus populaire, celle des séries télévisées, celle des films d'anticipation, où il n'y a pas aujourd'hui un seul film d'anticipation qui ne fasse pas intervenir un personnage télépate. Et je crois que si aujourd'hui les artistes ont encore quelque chose à dire de cela, c'est parce que ça reste un territoire à explorer, un territoire du futur. Je crois que cette exposition, c'est à la fois une archéologie, bien évidemment, une histoire. On part de la fin du 19e, mais c'est surtout quelque chose qui est lancé vers le futur.